En août 2012, dans le contexte de la guerre contre les narcotrafiquants, Claudia Medina Tamaris, une mère de famille ordinaire, a été torturée et agressée sexuellement par des militaires mexicains qui l'accusaient à tort d'appartenir à une bande criminelle violente. Menaçant de s'en prendre aussi à ses enfants, les autorités mexicaines ont obligé Claudia à signer une déclaration qu'elle n'a même pas été autorisée à lire. Ce n'est qu'après une longue procédure devant la justice mexicaine et une forte mobilisation internationale en février 2015 que la dernière charge retenue contre cette innocente a finalement été abandonnée. Voici le message de Claudia à tous ceux qui se sont mobilisés pour elle. Quand Amnistia Internacional décide de me aider à emprendre la búsqueda de la justicia, c'est vraiment un peu merveilleux. Quand ils arrivent me arrivent les cartes de solidarité de personnes de d'autres pays, qui me soutenent, qui étaient avec moi et surtout qui me croient. Quand ils se sont en train d'un des 340 000 firmes, les cuales le exigirait au gouvernement mexicaine que valorara todas las pruebas que tenía et que me exonerara de tout le car. C'est aussi merveilleux. C'est aussi, de la même façon, je remercie à tous les membres de Amnistie à Luxembourg, que vraiment je sais que se m'aideront, à tous les jeunes, à tous les qui sont ici recabant des firmes, les doy beaucoup de grâce. A peut-être vous diriez, c'est une simple firme ce que nous faisons, on nous le fait, on l'imprimant la firme en un papier, mais pour les personnes qui sont passés cette situation, pour les personnes qui ont violé leurs droits, c'est très important pour nous, parce que ces firmes pour nous sont voces. Merci pour tout ce que vous faites.